Bonjour, je m'appelle Paulina, je suis venue au TGB dans l'année 1995. On a gagné, on était champion d'Europe dès la première année. On a gagné trois Coupes de France. Après, on était finaliste et il y avait un tournoi de la Fédération à l'époque qui c'était les 4 meilleures équipes de la Ligue. J'ai arrêté en 2003, la saison 2002-2003, parce que mon événement, je suis devenue maman. Et après, bien sûr, j'ai continué, mais avec trois ans à Mourinx. Et en fait, je suis revenue de l'année 2009, je crois. Quand le TGB, on a joué la finale pour le championnat. Cette année-là, j'ai mis au terme ma carrière. Jusqu'à samedi, tu étais la meilleure rebondeuse du TGB. Merci de me l'apprendre. Isabelle a battu ton record avec ses 20 rebonds. Qu'est-ce que ça te fait ? Je ne pense pas que ça va m'empêcher de dormir, vu qu'Isabelle a battu ce record-là. Je n'étais pas du tout au courant. Après, c'est le travail des gens qui aiment les stats. Après, Isa, elle a pris ce rebond-là. Elle a pris 20 rebonds. Ce n'est pas de n'importe quoi non plus. Il faut le faire. Et après, je te félicite. Je voyais avec Isa au TGB quand elle commençait. Toi, tu étais allé finir. Est-ce que déjà, à cette époque-là, tu t'attendais à ce qu'elle fasse une telle carrière ? Dès que je l'ai vue. Moi, je l'ai vue quand je l'ai vue. Elle avait 15 ans. Voilà. Je me rappelle le moment où je suis rentrée dans la salle. Et le président, à l'époque du TGB, m'a dit « Viens voir qu'est-ce qui t'a amené ». Et Isa, il était au panier le plus loin de la salle. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit « Mais où vous avez trouvé ça ? ». Après, petit à petit, tu la voyais, même si avec cette carrière qu'il avait, elle avait besoin d'être entourée, d'être guidée. Voilà, on a vite devenu assez proche, quoi. Après, la dernière année, quand j'ai joué avec Isabelle, c'était, on va dire facile, quoi. Parce que cette année-là, la majorité, j'en avais 41 ou 42 ans, je ne me rappelle plus. Bon, j'étais, on va dire, ancienne, un peu. J'ai vite compris que je dois changer mon poste. Et à un moment donné, François Gomez, qui veut me faire comprendre qu'en fait, je n'étais pas cinq, j'étais en quatre. Voilà, et j'ai vite compris que je dois m'éloigner du panier, parce qu'il y en a un phénomène derrière, quoi. Et là, vu que j'ai compris que je suis à la fin de ma carrière, voilà, j'ai fait le choix d'apprendre encore des choses dans le basket avec ce poste-là, mais de laisser un peu d'espace à Isabelle. Et après, bon, après, on a compris qu'est-ce qu'elle a fait en partant des terres comme carrière, quoi. Après, Isabelle, bon, il y en a une force de la nature, ça, c'est son physique. Moi, ça me fait toujours rire quand il prend le ballon en bas et quand tu vois qu'il y a autour d'elle, il y en a trois qui tombent par terre. Après, Isabelle, je ne vais pas la mettre en valeur maintenant. Bon, elle a fait un sous-record parce qu'Isabelle, tout le monde la connaît. Mais bon, là, aujourd'hui, sincèrement, quand je vais au TGB, je regarde, par exemple, on peut le jouer à Malonga, Carla Leite, l'autre petite jeune qu'il y en a à l'intérieur qui vient du Bourges. Voilà, parce que là, il y en a beaucoup, énormément de potentiel. J'espère qu'Isabelle, elle va réussir à transmettre le métier à ces jeunes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada